Hey Zio ! Bonjour tout le monde ! Comment allez-vous ? Le retour ! Parfait ! Eh bien écoute, ça tombe bien parce que jouer tout seul, ça serait quand même un petit peu dommage. Le héros du jour, celui sur lequel repose justement ce jeu de plateau, le premier que nous allons tester, il n'est pas sorti en France. C'est un jeu de 2017 qui s'inspire de l'émission très célèbre La joie, le bonheur de peindre de l'immense Bob Ross Concernant Bob Ross, voici le jeu. Vous le voyez, il se trouve là, je ne vous spoil pas pour l'instant le contenu, c'est derrière un petit peu. C'est un jeu de plateau, de 2 à 4 joueurs, même s'il est possible d'envisager un mode solo comme on va le voir. Et donc Bob Ross, je pense que la plupart d'entre vous le connaissez, ou du moins vous reconnaissez son look imparable. Ceux qui ont l'habitude de se rendre sur Twitch ont déjà croisé forcément ce fameux look puisqu'il y a au moins une émoticône, voire plusieurs même, semble-t-il, qui sont consacrées à notre Bob Ross national qui est devenu un petit peu depuis 2014 l'emblème de Twitch avec les rediffusions systématiques lors de marathons chaque week-end, d'ailleurs. où ces anciennes émissions, donc, puisque, hélas, Bob Ross nous a quittés des suites de longue maladie en 1995, eh bien, en 2024, il se trouve chaque week-end plus de 1000 personnes en permanence, en continu, à regarder les émissions de Bob Ross consacrées à la peinture, notamment à sa technique picturale qu'il a développée lorsqu'il était militaire dans l'armée de l'air, mais plutôt dans des services administratifs aux Etats-Unis et il était sergent et même sergent-chef à la fin de sa carrière et il devait, évidemment, on connaît bien, oui sergent, non sergent, enfin, plutôt, d'ailleurs, oui sergent, si on veut bien se faire voir, et il avait l'obligation, bon, voilà, d'être un peu désagréable et donc, il a été amené à crier sur les gens et il s'était juré à l'époque, une fois qu'il allait quitter l'armée, de ne plus jamais avoir à lever la voix sur qui que ce soit et le jour où il a pris cette décision, tout en commençant à s'intéresser à la peinture et à pratiquer et à développer sa technique, il a créé, tout simplement, déjà, le concept et l'idée de l'ASMR sur des médias qui n'existaient pas du tout encore à l'époque puisque lorsque Bob Ross a commencé à peindre et même encore lorsqu'il a commencé ses émissions en 1983 sur une chaîne américaine qui ne croyait pas trop au projet mais qui lui a laissé sa chance cependant, ne se doutant pas du carton que ça serait déjà à la télévision dans les années 80 et 90 mais que son héritage perdurerait sur des nouveaux médias et notamment sur Internet et il n'y a pas que Twitch, il y a également YouTube et si vous allez voir la chaîne de Bob Ross sur YouTube, vous avez près de 400 numéros, près de 400 émissions qui sont répertoriées dans des playlists de la première jusqu'à la 31ème puisqu'en réalité de 1983 jusqu'à 1994 quand la maladie l'a forcée à s'arrêter un an avant sa mort et bien il a fait il a produit trois saisons par année et ça fait pratiquement donc 400 numéros, 400 émissions qui sont presque toutes très 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 intéressantes et que je vous conseille. Alors sa technique picturale de peinture à l'huile en temps limité puisque chaque émission durait un peu moins de 30 minutes l'objectif était de réussir un tableau et de peindre un tableau complet et de montrer que tout le monde pouvait réussir avec sa technique à pratiquer à devenir peintre et ne pas avoir de complexe par rapport à sa maîtrise des arts graphiques et ses thèmes de prédilection et ce qu'il a peint pratiquement à chaque fois et pendant toutes ces années d'études de son art de préparation de développement de sa technique puis ensuite dans ses émissions et bien ce sont des paysages des paysages naturalistes américains inspirés par l'état des Etats-Unis qui était son état de coeur à savoir l'Alaska et donc à savoir des montagnes des montagnes enneigées des forêts des collines des prairies des cours d'eau des cascades et des petites cabanes ou des granges également mais jamais lui qui était un grand amoureux de la nature et des êtres vivants il lui arrivait de recueillir des petits animaux blessés et ensuite de les soigner de les faire apparaître dans l'émission que ce soit des petits oiseaux ou même des écureuils qu'il adorait tout ça pour dire qu'il ne peignait jamais de forme vivante et il ne peignait jamais d'humain d'être humain et il voulait créer une sorte de paradis de nouveau paradis par sa peinture et apporter la tranquillité et la paix de l'esprit à tous ceux qui suivraient son exemple et son enseignement puisqu'il a également donné beaucoup de cours de classe tout simplement de masterclass auprès de tous ceux qui voulaient bien venir y participer et s'initie à son art je parlais donc pour finir pour ne pas faire trop long de sa technique une technique qui n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur qui est donc de la peinture à l'huile et de la peinture qu'on appelle humide sur humide mouillée sur mouillée c'est à dire qu'il avait l'habitude en fait d'enduire par avance d'un produit d'une peinture blanche au préalable sa toile qui donc était humide avant de commencer à peindre et parfois il utilisait un autre produit qui était noir et puis parfois d'autres également mais il aimait bien pré-enduire et donc il peignait directement sur un support déjà humide avec une peinture humide et très ferme et le fait d'empiler ces différentes couches fermes les unes sur les autres permettait à la fois de travailler la peinture de plusieurs manières avoir suffisamment de temps pour pouvoir reprendre un certain nombre d'éléments avant que ça sèche et ensuite les peintures mettaient évidemment beaucoup de temps à sécher de ce fait mais ça lui donnait beaucoup de liberté par rapport à sa technique et ça lui permettait d'être extrêmement rapide puisque des tableaux en moins de 28 minutes évidemment des tableaux complets magnifiques de nature réaliste on peut le dire c'était quand même une sacrée performance et depuis il a été beaucoup imité et copié mais son look particulier dont il a voulu se débarrasser à un moment mais qui était devenu sa signature donc il a été contraint un petit peu de le garder sa douceur ses jolies expressions on aura sûrement l'occasion d'en citer quelques-unes tout à l'heure en jouant sa voix sa voix calme et le fait qu'il était toujours positif a marqué maintenant plusieurs générations et a su séduire donc la génération internet et Twitch voilà ce qu'on pouvait dire je reviens quand même sur cette technique de mouillé sur mouillé des tas de très très grands peintres l'ont utilisé depuis le 15ème siècle voilà c'est une technique qui a servi à Velázquez par exemple au Caravage qui a servi aussi à Monet par exemple et à Cézanne donc voilà c'est quelque chose qui est tout à fait attesté même si cette technique est critiquée je pense que ce qui est critiqué c'est surtout le fait que Bob Ross a voulu démocratiser l'art auprès du plus grand nombre et ne pas réserver la pratique picturale à une élite et à un certain nombre d'artistes choisis par le milieu voilà donc c'est aussi quelque chose qu'on aime beaucoup chez lui je dois dire que malgré tout ce que j'ai dit sur Bob Ross jusqu'ici je le dois à Ezio puisque j'étais jusqu'à encore il y a quelques années complètement ignorant de l'existence même de Bob Ross et de ses programmes et c'est Ezio qui m'a introduit un petit peu à l'univers de Bob Ross et qui m'a présenté le personnage j'aurais voulu savoir puisque c'est un peu l'occasion aujourd'hui j'aurais voulu savoir à quelle occasion lui-même avait eu connaissance de l'existence de Bob Ross et s'il peut l'avouer je peux l'avouer je peux l'avouer je peux être coupable durant mes études à la fac sur ces longues nuits blanches d'études de textes je me souviens à la lueur de la chandelle en attisant les dernières braises du feu dans la chou vous vous doutez bien que assidu comme il se peut à côté de ce travail il me fallait comme beaucoup de personnes un fond sonore qu'ils mettent que ce soit sur leur deuxième écran ou autre étant très présent sur internet surtout sur Twitch à l'époque je me baladais beaucoup sur ce qui se faisait en live sur les différents concepts et on arrivait sur l'art alors quand on arrive sur la catégorie art et qu'on voit plusieurs dizaines de milliers de personnes sur la catégorie on se dit qu'est-ce qui se passe quel live stream a lieu et en effet ça faisait partie des premiers live streams à l'époque de Bob Ross qui générait beaucoup d'audience qui m'a forcément attiré l'oeil j'ai fini par me faire la semaine complète à enchaîner l'entièreté du marathon Bob Ross ce qui m'a entraîné à en parler à Vernon ah écoutez oui n'hésitez pas voilà c'est ce que l'histoire retiendra et n'hésitez pas à vous binge-watcher toutes les saisons les unes après les autres pour ça évidemment les marathons du week-end sur Twitch sont parfaits lors de grandes occasions par exemple lors de la fête de l'indépendance américaine le 4 juillet il y a des marathons sur Youtube également à d'autres moments de l'année aussi mais c'est surtout vous avez à disposition à n'importe quel moment l'intégralité des épisodes alors évidemment au début l'émission il ne savait pas trop les producteurs qui lui ont donné sa chance ne savaient pas trop si l'émission serait un succès et la première saison je crois les deux premières saisons ont été conservées dans les n'ont pas été forcément voilà ne bénéficiaient pas disons du matériel de pointe de l'époque qui aurait pu être utilisé elles ne sont pas visuellement de la même qualité que les autres elles sont en 480 ce qui est déjà pas mal finalement si on réfléchit mais les saisons suivantes les caméras avec le succès venu étaient de meilleure qualité et ce sont des vidéos qui sont quand même en 720 et elles sont comme tout est filmé en plan rapproché ou en gros plan c'est tout à fait agréable et tout à fait facile de suivre un peu ces émissions elles sont toutes répertoriées donc 13 vous avez eu 31 saisons 13 vidéos à peu près par saison et voilà avec parfois quelques invités dont son fils dont son fils qui a pratiqué son art également qui est apparu dans plusieurs émissions et qui donnait des cours également puisque Bob Ross avait formé un certain nombre d'artistes pour le représenter ensuite partout dans le pays dans ses écoles et depuis que les deux producteurs ont été mis un peu à la retraite forcée la personne qui a repris l'industrie Bob Ross de fourniture de pinceaux à son nom et à son effigie de teintes de peintures puisque Bob Ross utilisait en règle générale les 14 mêmes teintes qui sont restées célèbres certaines comme par exemple la Terre de Sienne le Noir Minuit le Bleu de Prusse le Blanc Titane voilà qui l'annonçait au début de chaque vidéo pour prévenir les gens qui peignaient chez eux parce qu'il y en avait qui regardaient mais il y en a qui peignaient également directement ou qui enregistraient sur un magnétoscope à cassette vidéo VHS les émissions pour ensuite peindre en les regardant dans leur atelier à l'époque c'est vrai que Bob Ross s'encourageait en live de s'équiper et de faire de reproduire ces mouvements en une demi-heure pour obtenir le meilleur résultat possible et il y a un certain nombre de ses vidéos où il décompose et explique très 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 précisément les gestes et les mouvements au ralenti par exemple dans des séances de questions réponses ce sont des épisodes particulièrement intéressants parce que dans d'autres on le voit faire mais il va forcément plus vite il ne revient pas sur les bases à chaque fois donc c'est miraculeux ce qu'il fait à l'écran on a un petit peu de mal à se dire qu'on pourrait faire la même chose donc regardez ces épisodes en priorité j'ai ajouté à ça qu'en plus des fournitures à son effigie donc avec la reprise de l'industrie Bob Ross par je crois la fille des producteurs non seulement un accord a été trouvé avec la famille de Bob Ross un peu plus avantageux cette fois-ci un peu plus juste mais elle a élargi la gamme de produits Bob Ross a beaucoup d'autres choses à commencer par des modèles à l'effigie de Bob Ross à commencer par des poupées Bob Ross des t-shirts Bob Ross des Funko Pop Bob Ross il y en a il y en a quelques-uns parfois avec un des petits animaux justement recueillis par Bob Ross et des jeux et notamment donc nous y sommes enfin arrivés après cette intro celui-ci Bob Ross Art of Chill voilà l'art d'être cool de rester cool et il va falloir être le plus chill possible pour gagner ce jeu et notamment même plus chill que Bob Ross lui-même est-ce possible est-ce que tu tu penses pouvoir relever ce défi en tout cas j'y aspire au quotidien écoute tu y aspire c'est parfait et il est temps d'unboxer je spoil un petit peu je spoil un petit peu pour l'instant le contenu je vais essayer de faire ça sans me couper quoi que ce soit est-ce que je vais pouvoir peut-être faire plus facilement enlever l'étiquette de cette manière là sans tout bousiller écoutez vous voyez alors on s'est rencardé quand même sur les règles du jeu voilà parce que voilà on unbox mais les règles du jeu on peut les trouver sans problème sur internet et j'ai bien révisé on s'est mis un pense-bête regardez je vous le montre à l'écran là avec une photo j'ai même fait sur un tableau blanc en français le récapitulatif des règles principales et on va pouvoir s'y référer c'est pas très très compliqué ce qu'on a à faire parce que c'est un jeu de peinture sans peinture c'est un jeu de cartes à jouer et avec ces cartes on va faire notre deck et chaque partie de deck va nous permettre de peindre un élément emblématique célèbre symbolique des tableaux de Bob Ross à savoir Ezio va peut-être peindre en commençant par les montagnes peut-être moi je vais commencer par la forêt peut-être une petite cabine un petit cabanon peut-être Vernon je ne vais pas spoil mon game plan mais il est vrai que j'ai une petite affection pour ces montagnes saupoudrées de neige avec différents outils que Bob Ross nous présentait alors le premier qui va réunir les conditions nécessaires pour peindre cet élément marquera plus de points que l'autre évidemment et il faudra pour marquer le plus de points possible le faire avant Bob Ross puisque Bob Ross lui va peindre en direct en même temps que nous même si pied sous terre il fait quand même la... à Bob Ross à certains moments du week-end c'est le seul à bosser c'est le seul à taffer sur Twitch le dimanche matin à 5h du matin c'est le seul qu'est-ce qu'il y a ? et bien il y a Bob Ross nuit blanche avec Bob tout simplement il y a Bob Ross qui c'est qu'il y a sur Twitch ? Bob Ross ok allez on va ouvrir ce magnifique tiens alors tout ça est bien protégé j'en profite pour plutôt que de risquer de déchirer quelque chose à l'extérieur je profite pour remettre les autocollants voilà comme ça et ça ne collera plus sur autre chose et ça permet de ne pas abîmer la magnifique boîte alors je range les ciseaux parce qu'a priori on n'en aura plus besoin dans cette journée on va commencer par le chevalet le chevalet sur lequel nous allons poser le premier tableau nous allons essayer de reproduire les éléments en fonction des cartes que nous avons je vais ouvrir ceci je vais déployer le chevalet comme le chevalet de l'émission de Bob Ross ou presque voilà bien protégé voilà voilà nous sommes prêts à jouer on peut commencer ou presque nous sommes prêts à poser la première peinture mais pas seulement comme vous allez le voir on met ça sur le côté là ça va être bon comme ça ça se pourrait être un petit peu filmé vous verrez les différents éléments et les différentes couleurs pour les composer et donc les différentes cartes le fameux mode d'emploi le fameux mode d'emploi sur lequel j'ai travaillé en version numérique évidemment le manuel des règles etc donc on va voir ce que ça donne pour l'instant on n'aura pas normalement vraiment besoin donc je vais le remettre ici le plateau de jeu du chill il est là il est ici il est bien emballé il va falloir le sortir d'autant que j'ai l'impression qu'il va falloir en détacher c'est déjà pré-découpé vous voyez donc ça va être parfait on va pouvoir tout de suite enlever les différents éléments alors j'ai rangé les ciseaux je n'aurais peut-être je n'aurais peut-être pas dû à moins que je trouve un autre un autre endroit pour il va falloir que je découpe en faisant bien attention mais là de toute façon ça n'a pas d'importance puisque les choses qui s'y trouvent ne servent à rien en réalité on va les enlever donc je vais faire ça directement ici ah écoutez on unbox donc vous découvrez ça en même temps que nous premium pack opening il y a des vidéos où les gens ont déjà tout installé c'est pas très rigolo parce qu'en fait il y a des choses à découvrir que je ne savais pas par exemple c'est à dire qu'il va falloir qu'on enlève quelques petites parties et voilà ça commence ça commence tout de suite pour libérer le plateau délivre-le délivre-le du mal avec Bob Ross je viens d'avoir un almighty mountain almighty mountain la toute puissante fluffy clouds j'avais oublié la grande phrase de Bob Ross fluffy clouds et les et les little happy trees et les petits les petits arbres heureux de toute façon nous allons faire des boulettes mais comme disait Bob Ross il n'y a pas il n'y a pas d'erreur il n'y a pas de boulettes il n'y a que des petits accidents heureux et c'est exactement ce que nous faisons depuis le départ des petits accidents heureux c'est vraiment le créneau de la chaîne alors le premier on va partir de là là on voit zéro chill là vraiment ça va pas stress et on va faire avancer notre pion au fur et à mesure des points gagnés jusqu'à la victoire où nous serons dans le chill suprême plus chill que Bob Ross lui-même voilà nous allons poser dans quelques instants les cartes de Bob Ross et nous avons ici les différents éléments comme vous voyez les yeux vous en parlaient il y a un instant que ce soit les montagnes les forêts la petite cabane au fond des bois charmante ce qui est plus exactement et voilà donc serons-nous le premier qui sera le premier à faire tel ou tel élément qui sera le deuxième et vous voyez que si on est troisième ou quatrième et bien en réalité il n'y a pas de point pour ces gens là c'est vrai que c'est ça tombe très bien c'est un peu cruel comme système de notation alors là c'est l'extase là là c'est l'extase nous avons des palettes comme Bob Ross exactement et chaque joueur a sa palette c'est formidable ça me donne ça me donne ça me donne ça me donne je t'en prie je t'en prie Ezio reprends de la boulette s'il en reste je découpe un petit peu encore ceci décidément tout ça est bien bien emballé et protégé pour du matériel de jeu c'est plutôt sympathique donc les voici les voici les voilà voici la première il y en a une pour chaque personne alors quelle couleur quelle couleur a ta préférence Ezio ? écoute on reste dans la bolognaise Vernon je vais me prendre une petite palette rouge le voici alors attention ça c'est pas le rouge cramoisi c'est le rouge vif attention c'est important ok et ben moi pour qu'on voit bien la différence je vais prendre le bleu le bleu phtalo évidemment le célèbre bleu phtalo le bleu phtalon ? de Sylvester c'est pas mon tableau mon général nous dédions cette vidéo alors à Bob Ross déjà mais aussi à ce pauvre Carl Weathers Apollo Creed et le haut magistrat et le haut magistrat Kragha ou Kharga plus exactement bravo qui offra des terres dans le monde dans le monde à l'Orient qui a offert des terres à tout le monde dans chaque saison mais notamment maintenant à toute la grande famille et au clan et au clan d'Injarin et d'Ingrougou et aussi en leur petite cabane voilà dans le désert bien dit au fond des voies il n'y a pas de voie ça va pas Edio je vais tout de suite te donner tes trois magnifiques pions de points pions de points qui seront le moment venu à placer ici d'ailleurs mais que pour l'instant tu vas mettre sur la couleur de ta palette très éloignement on va pouvoir éventuellement avancer tout ça flamboyant sur ce rouge petit voilà donc tu pourras revendiquer tes réussites le moment venu bon je vais pas sortir les autres pour le moment ça va permettre de continuer à préparer le jeu en lui il n'y a pas forcément très très longtemps contrairement au préparatif mais comme c'est la première fois le dé alors là le dé est très important puisque nous allons devoir chacun notre tour lancer le dé comme première action sur l'attaque sur l'attaque non pas que je tente une agression contre toi un dé ce dé il a 4 faces d'abord sur la première face il y a la tête de Bob Ross donc nous jouerons pour Bob Ross on va voir ça dans un instant il y a le côté palette le côté palette ça veut dire qu'on pourra jouer une carte couleur sur notre palette et commencer à peindre encore une face Bob Ross la main de Hand la main ça nous permettra de faire une action au choix supplémentaire c'est à dire que par exemple si Edio ou moi nous avons la main ça veut dire que non seulement nous avons les 3 actions normales mais la supplémentaire c'est à dire qu'on pourra faire 4 actions dans le même tour et ça ça n'est pas rien c'est la triche et il y a enfin une dernière chose c'est la carte plus la carte plus où on aura la possibilité de choisir une carte fourniture supplémentaire avec donc peut-être la peinture qui nous manque pour finir notre tableau et peut-être le pinceau qu'on aura besoin de jouer dans notre main évidemment et alors Vernon j'imagine que quelque part j'ai le secret est-ce que Bob Ross nous donne le secret pour accomplir la peinture c'est moi qui vais donner le secret c'est moi qui vais donner le secret des règles alors ici on ne va pas le mettre tout de suite si on pourrait le mettre on va attendre un peu voici le pion Bob Ross voici le Bob Ross qui va jouer avec nous il est là je le mets ici pour l'instant il n'est pas censé être là c'est sa bonne tête c'est la même tête c'est un adversaire je le mets là on va choisir tout de suite Edio le tableau parmi ceux qui sont disponibles nous allons choisir le tableau que nous voudrons peindre nous n'allons pas le faire au hasard aujourd'hui nous allons choisir celui parce que on ne sait pas si on va y rejouer tout de suite on va sur plaisir c'est scripté vous l'avez vu nous c'est jamais full impro je pense que vous l'avez compris tu aurais une peinture de coeur qui traîne on va les examiner mais je pense que ça va se trouver j'oublie toujours de faire le dernier le dernier inciseau au bon endroit quelle incision il y a du lourd il y a du lourd je pousse un peu le chevalet pour l'instant pour bien vous montrer ça alors là on a un paysage automnal avec un petit peu de brume qui est plutôt pas mal et vous voyez donc à chaque fois il y a trois éléments qu'on peut peindre dans l'ordre dans lequel on veut et surtout dans l'ordre dans lequel on obtient les cartes parce que par exemple ici si j'ai du bleu ou si j'ai du blanc dans ma main je ne vais pas pouvoir forcément faire tout de suite ou du vert je ne vais pas pouvoir forcément faire tout de suite grand chose donc elle n'est pas évidente cette peinture là ensuite je la mets quand même de côté parce qu'elle me plaît bien voilà ce que nous avons aussi ah puis ah puis il y a derrière aussi oh là oh là là oh alors ça aussi de temps en temps un petit un petit paysage un peu nocturne donc là par exemple typiquement il avait mis un fond noir de base et là ajouter des couleurs dessus avec une cascade me semble-t-il non ? tout à fait un petit cascade ah ça je mets de côté ici mais alors si nous voulons de la belle montagne ici nous avons également de la belle montagne donc comment on a de la montagne je le mets de côté on a un petit fond Windows encore une belle montagne ça c'est ce que j'aime chez Bob Ross quand il y a une sorte d'unité un petit peu de ton qu'on s'y croirait vraiment ça c'est vraiment très beau mais là on a encore de la montagne ici qu'est-ce qu'on a là ? on a un paysage un petit peu plus champêtre mais nous avons la fameuse cabine la fameuse cabane avec la grange etc c'est peut-être un petit peu moins rigolo je ne sais pas si on met de côté il faut en garder deux parce qu'il est possible de commencer en fait la deuxième pendant la partie c'est-à-dire que si on a terminé la première on continue la partie jusqu'à ce que est-ce que le paysage nocturne qu'on a vu tout à l'heure t'intéresserait ? alors le paysage nocturne est-ce que je l'ai mis de côté ? voilà c'était ça et tu as des Mighty Mountains également qui sont en arrière si ça passe bien et bien écoutez on va le on va le mettre là je ne sais pas vous si sur le chevalet vous allez le voir et si vous ne le voyez pas ouais on a on a un truc on le sait bon ok bon les autres on passe en revue on passe en revue assez rapidement et puis dans ce cas là alors là on a la grande montagne là aussi les vagues en plus qui s'entrechoquent ça c'est un de ces tableaux les plus célèbres avec le rouleau le rouleau tropical de la vague on se la garde en deuxième ? très sympa on se la garde en deuxième bon voilà je vous passe je vous passe ça maintenant un petit peu plus rapidement puisque ce ne sont pas celles qu'on va faire aujourd'hui mais qui sont quand même très 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 sympa et donc je confirme que ce sont bien des tableaux systématiquement des tableaux de Bob Ross avec ces ciels ces cieux absolument incroyables de couleurs qui se mélangent et se fondent qui fusionnent les unes avec les autres sur la toile je pense que après cette session Vernon on va aller sur une application qui commence par un dé et qui finit par un plate pour aller s'équiper oui parce que s'ils ne veulent pas nous vendre surtout on n'est pas capable de les acheter je pense petit drapeau français à faire pas loin bien vu Edio bien vu voilà mais on en a plein en fait il y en a beaucoup ça permet quand même de renouveler le jeu et j'en reconnais deux trois dont j'ai pu avoir les vidéos on voit que les gens aiment bien les petites cabanes parce qu'il y en a plus que dans Horacio oh bah alors écoutez c'est incroyable je l'ai vu cette semaine cet épisode là je l'ai carrément vu cette semaine avec des happy little treats des happy little treats ah bah ça il en faut il en faut ok ah bah il avait une façon ultra rapide et simple de filmer les conifères notamment c'est quelque chose d'assez incroyable et les buissons aussi voilà ici il y a vraiment un mélange ici de son art vraiment primal c'est à dire voilà des arbres des buissons les montagnes les cieux avec les nuages puis quelques couleurs chaudes qui descendent on a du rouge qui sort du parfait qu'est-ce qu'on a ici encore des belles montagnes un petit moulin c'est vraiment exceptionnel on a pas vu ça souvent c'est dommage d'ailleurs parce que ils savaient très très bien ils savaient très très bien les faire on se rapprochait trop de l'humanité les fameux arbres d'arrière plan au pied des montagnes ça aussi c'était une de ses spécialités ils faisaient ça plus rapidement et puis quelque chose d'un peu plus simple moi j'étais moins fan de ses couleurs un peu étranges parfois à utiliser voilà ça je suis un peu moins fan de ça que ce que je que de ceci par exemple voilà déjà déjà je suis un petit peu plus fan de cette utilisation des couleurs mais voilà c'était son imagination il pouvait il payait ce qu'il voulait aucun problème est-ce qu'il y avait des réclamations après les épisodes de Bob Ross pour obtenir des paysages oui 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 il y a même ce fameux épisode assez incroyable c'était pas par rapport au contenu mais c'était par rapport à la forme où il avait rencontré quelqu'un pendant ses cours qui lui avait dit que cette personne ne voyait qu'en noir et blanc et que donc il ne pourrait jamais réussir un tableau comme Bob Ross et Bob Ross avait fait ensuite une émission où il n'avait choisi justement que des tons de noir et blanc et de gris et n'avait utilisé pratiquement aucune de ses couleurs habituelles pour lui montrer que lui aussi il pouvait peindre quelque chose de magnifique donc ça voilà c'est tout quand on a dit ça quand on a dit ça avec le Bob Ross qui nous dit que Dieu vous bénisse mes amis pour prendre congé et avec le petit écureuil dans la poche voilà on a tout dit je pense c'est notre Bob Ross c'est celui qu'on aime voilà bon bah écoutez on a fait le tour de tous les paysages qui sont proposés on en a choisi un premier qui se trouve là alors pour l'instant je vous le montre ici pour que vous ayez bien en tête un petit peu celui qu'on a celui qu'on a à faire a priori mais il va falloir nous qu'on le tourne parce qu'il va falloir qu'on suive un petit peu donc ce qui va se passer c'est qu'on va faire une incrustation pour vous à l'écran où vous allez continuer vous à voir ce qui se passe à voir les couleurs à utiliser pour que vous compreniez bien nous quand on va jouer ce que ça donne et ce que ça donne par rapport à nos objectifs parce que si vous ne l'avez pas sous le nez évidemment vous vous dites bon bah oui il joue telle ou telle couleur mais nous on ne sait plus tellement pourquoi et bien là comme ça vous allez pouvoir continuer à le regarder et ce sera parfait alors attention quand même quelque chose qu'il faut que je vous remontre il va falloir placer notre Bob Ross il va falloir le placer dans son premier dans son premier remplacement de Bob Ross mince il avance si vite et si avec le dé nous tirons Bob Ross et bien nous faisons avancer Bob Ross vers la droite et quand il est arrivé tout au bout il a fini de peindre il faut changer de tableau mais Vernon c'est inadmissible il a plusieurs faces sur le dé oui c'est pour ça qu'il y a un élément de rapidité mais en réalité la véritable fin du jeu ce n'est pas d'avoir fini le tableau c'est d'être arrivé sur la case chill en ayant marqué assez de points ce qui va assez rapidement et si Bob Ross a peint puisque vous voyez ici qu'il y a j'ai oublié de le préciser qu'il y a des petits bonus de points plus 2 plus 1 pour repeindre certains éléments si Bob Ross est arrivé sur cette case ça veut dire qu'il les a peints avant nous et que si nous on les peint on n'aura pas ce bonus vu qu'il l'a déjà peint avant nous donc c'est pour ça que j'ai récapitulé les règles parce que ça au moment de mettre les points sur le chillomètre si tu ne sais pas le nombre de choses qu'il y a à calculer tu joues quand même mais tu ne joues pas selon les règles du jeu je tiens à préciser que ce sera bien la première fois que quelqu'un arrive à peindre un truc avant Bob Ross en live ça je crois il faut vraiment qu'on fasse ça avec des cartes à jouer parce que sinon il n'y a aucune chance qu'on y arrive notre petit pion à mettre sur le chillomètre il est là quand on prévoit une vidéo qui va durer entre une demi-heure et une heure on sait qu'on va finir par une heure et demie ou deux heures je crois que là on est c'est un euphémisme Bernard ton pion oh là là du rouge sur du rouge du rouge sur du rouge et mon pion bleu pour l'instant on est en zéro on a zéro chill Ezio tu te rends compte mais tu as choisi la couleur dans la prévision de ton objectif et ça c'est tu vois tu vises il y a bien que c'est bien sur l'objectif de ma semaine de travail que je vais réaliser donc on est dans l'anti-chill on a travaillé pour comme des forces laborieuses pour l'impérialisme capitaliste pendant toute la semaine et donc là on n'est pas chill du tout donc là il va falloir chiller à mort nous avons bientôt fini puisque maintenant il y a les trois jeux de cartes à utiliser pendant la partie et je rebise ça pour le moment par devers moi sage Vernon que même si Bob Ross n'est pas avec nous si tu n'es pas avec moi tu es contre moi Vernon et ceci cela surréaliste peut être aussi absolu nous on est dans la peinture réaliste ici ce sont les cartes chill de Bob Ross que nous allons battre en brèche si j'ose dire mais ça n'a pas d'importance puisque c'est la première partie et que nous allons poser ici donc à chaque fois que nous allons obtenir un Bob Ross sur le dé il faudra tirer une de ces cartes et donc nous verrons quel est son effet et cet effet va s'appliquer soit immédiatement soit en différé nous verrons bien par contre c'est toujours la dernière carte retournée qui s'applique d'accord et donc ça signifie a priori que si on n'a pas tiré Bob Ross et donc pas mis de nouvelles cartes sur le dessus que la carte qui a déjà été utilisée une fois si elle est toujours au même endroit que c'est la même l'effet peut se reproduire nous n'avons pas la certitude ce cas n'a pas été prévu dans le manuel donc c'est chaud c'est chaud un petit peu c'est avant tout une expérience live bon avec quoi allons-nous enfin peindre parce que la vraie question c'est ça et bien ce sont ces fameuses cartes F que j'ai appelées F les cartes de fourniture alors je les ouvre et je vous donne ça tout de suite et non pas les F cards we don't give nous ne sommes pas chill pour l'instant nous pouvons effet à souhait nous avons encore le droit mais ce n'est pas le genre de Bob Ross donc nous allons le respecter ce sera de funny cards ça c'est clair bon je suis toujours aussi doué alors laissez-moi inspecter ce dé oui inspect ça c'est tout moi il y avait un truc pour ouverture facile comme un paquet comme un paquet de club ne fumez pas c'est mal mais Vernon il y a quand même trois faces pour ce foutu il va tromper le sort et le destin alors ces cartes c'est bien simple il va falloir en donner trois pour le moment que je ne peux pas retourner si trois pour commencer et on va en mettre retourner quatre ici ça me rappelle d'autres jeux ça une deux trois et quatre voilà les quatre on pourra s'en débarrasser et voilà la pioche qui sera possible d'avoir aussi donc nous avons nos trois cartes de départ et nous pouvons en avoir autant que nous voulons dans notre main c'est à dire que si nous avons cinq six pourquoi pas ça n'arrivera pas mais dix cartes et bien ça n'a pas d'importance d'accord donc nous avons ici sur ces cartes Vernon nous voyons deux côtés oui j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure mais désormais vous le voyez si je prends cette carte ici et bien vous avez le fameux jaune camdium qui affectionnait beaucoup Bob Ross sur la partie du haut et il y a sa fameuse petite c'est la petite truelle c'est la fameuse oui c'est la palette knife c'est sa fameuse petite truelle qu'il aimait bien notamment pour appliquer des effets de lumière sur les troncs des arbres ou les effets de neige par exemple le long surtout de la cabine et le long des toitures des montagnes incroyable et qu'il utilisait aussi parfois pour et pour tu as raison gratter et étaler et étaler pour que ça rentre bien comme il disait dans le canevas tout à fait donc à la base cette carte que tu as en main tu peux l'utiliser le moment venu la garder l'utiliser pour peindre parce que par exemple regardons ici nos trois éléments et bien il y a le gros pinceau large pour peindre les montagnes il y a le petit éventail pour peindre les arbres et pour le cours d'eau il y a le moyen on va l'appeler le moyen donc en fait ça ne sert à rien pour le moment que je garde ou que je garde cette carte pour son pinceau puisque pour notre premier tableau cette petite truelle ne va servir à rien en réalité néanmoins mais elle est aussi donc la couleur jaune camdium donc la couleur jaune camdium elle va nous servir pour les arbres comme vous le voyez donc parmi mes actions tout à l'heure on va déterminer qui va jouer en premier mais parmi mes actions tout à l'heure et bien je pourrais directement décider puisque bah voilà j'ai ça voilà je ne l'ai pas pour l'instant je dis ça mais je ne l'ai pas parce que c'est celle c'est celle qui est ici mais si je l'ai je pourrais la jouer sur ma palette où elle restaure donc puisque je décide de la poser attention tirer une carte qui nous plaît et la jouer sur la palette ce sont deux actions différentes ce n'est pas une seule et même action sur trois voilà on finit pose des questions on peut essayer donc de composer les trois objectifs en même temps sur notre palette non parce qu'on ne ah tu peux anticiper mais attention parce que si tu commences tu vois que tu as deux parties tu as la partie A et la partie B d'accord si tu commences à faire l'une sur la partie A et préparer une autre sur la partie B ça veut dire que tu mélanges les couleurs ensemble donc on est obligé d'en finir une pour finir le tableau avec la troisième pour ne pas avoir de regrets tu peux commencer déjà à en placer supposons par exemple ici il y en a une où il faut quatre cartes cartes par exemple pour faire l'eau la cascade il faut quatre cartes donc ça veut dire qu'il faudra que tu en aies trois d'un côté et il faudra que tu en aies une sur l'autre mais si tu as déjà commencé par faire autre chose et donc que tu as placé par exemple le blanc qui est la dernière tu as mis les trois premières ici du côté A et que tu as mis le blanc de l'autre côté si tu as mis une autre carte d'une autre couleur qui n'est pas prévue pour ce que tu essaies de faire le blanc est considéré comme mélangé à cette autre couleur donc ça veut dire que tu n'as pas le blanc tu n'as plus le blanc parce que le blanc serait avec du jaune par exemple or il n'y a pas de jaune pour la rivière donc c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut faire gaffe et si on en prépare deux en même temps ça veut dire qu'on risque en fait de tout perdre d'accord donc il faut faire il faut faire on va éviter tu es obligé de perdre une action à nettoyer la partie de la palette pour recommencer et donc perdre ce qui aurait pu te servir ok donc il y a un côté très très stratégique d'accord mais on a l'option de nettoyer oui on a l'option de nettoyer c'est l'une des six actions qu'on peut faire on va les lire d'ailleurs dès qu'on va commencer à jouer en réalité et il reste uniquement les dernières cartes qui sont les plus compliquées mais qui ne servent pas souvent c'est pour ça qu'elles sont peu nombreuses c'est à dire les cartes techniques alors la carte technique je vais l'expliquer dans un instant et là encore il faut que j'en mette que j'en sorte quatre ici qui sont là il y a il y a un pinceau il y a deux pinceaux et il y a des couleurs d'ailleurs ça serait mieux que je vous les mette ici et ma gouache il y a de la gouache d'une certaine couleur et il y a la petite truelle comme je l'appelle il y a la petite truelle et il y a les pinceaux et il y a le pinceau moyen bon alors les cartes techniques quand dans notre main on peut maintenant bien regarder quand dans notre main nous avons deux moitiés de cartes qui correspondent à une des cartes qui sont là par exemple si j'avais là je vous donne tout de suite l'exemple parce que peu importe je dévoile tout ici j'ai deux cartes où il y a la truelle en haut deux cartes truelles j'échange je perds ces deux cartes contre cette carte technique qui est la technique de la petite truelle je la mets à côté de moi et ça veut donc dire que j'ai assimilé la technique et que je l'ai définitivement et que si j'en avais besoin vu qu'on en a pas du tout besoin ça sera réutilisable à l'infini et ça sera réutilisable et à chaque fois qu'on l'utilise on marque des points supplémentaires donc là je pourrais le faire et marquer deux points d'entrée si c'était mon tour mais je ne vais pas le faire pourquoi ? je ne vais pas le faire parce que dans la première partie qui sera peut-être avec seulement ce tableau là c'est possible et bien je n'ai absolument pas besoin de la truelle mais peut-être mais peut-être que sur le deuxième tableau qu'on commencerait pour finir le jeu peut-être que j'aurais besoin de la truelle plusieurs fois que j'aurais pu m'avancer maintenant que je ne vais pas le faire et que donc j'aurais perdu la possibilité de gagner le jeu il y a des petites choses un petit peu techniques c'est le cas de le dire mais des petites choses un petit peu stratégiques et alors il y a une dernière carte que je ne vous ai pas présentée alors Ezio si tu voulais le faire si tu as deux jaunes capdium tu peux les échanger ça va servir si tu avais deux brins de Van Dijk tu pourrais les échanger contre la carte technique du brin de Van Dijk et si tu avais deux fois ce pinceau ce one brush et bien tu pourrais aussi l'avoir définitivement pour tout c'est à dire au lieu d'avoir besoin de le retirer tu pourrais l'utiliser à chaque fois qui joue j'ai encore je sais que tu es impatient mais il faut il faut que j'explique une dernière chose il y a une carte spéciale que j'ai tirée donc cette carte là elle permet de jouer n'importe quelle couleur qui nous manque mais ça prend deux actions au lieu d'une sauf si on l'obtient en tirant de là parce que comme on ne l'a pas vue on ne savait pas que c'était elle donc ça ne représente qu'une seule action mais si elle était là sur la table et qu'on la voulait qu'on voulait la prendre ça coûterait deux actions parce qu'on sait ce que c'est comme carte et donc il faut qu'on soit un peu pénalisé ok bon alors qu'est-ce que je pourrais rien ce que je pourrais peindre allez les trucs on peut peindre mais d'abord on va décider celui qui tire Bob Ross en premier il commence en premier je commence en premier alors donc il se trouve que j'ai donc lancé le dé et tiré Bob Ross donc on va prendre tout de suite la première carte qui se trouve ici je vous la montre et ensuite je la traduis pour que vous sachiez que je ne triche pas un petit peu et je la pose alors vous gagnez un chill point supplémentaire si vous peignez un des éléments avec la peinture qui est le blanc de titane le fameux titanium white alors il y a bien une peinture où il y a du titanium white c'est toujours la cascade donc et bien c'est quelque chose qui pourra servir à celui de nous deux qui la peindra en premier tout simple j'ai donc maintenant quoi d'autre à faire il faut que j'avance Bob Ross d'une case puisque je l'ai tiré ah donc tu n'as pas encore fait d'action et j'ai fait zéro action et j'ai droit donc à mes trois actions de base qu'est-ce que j'ai comme action c'est très sain si je ne suis pas content de mes cartes que ce n'est pas suffisant là en réalité vous avez tous compris que déjà à la base je pourrais essayer de m'attaquer à la montagne en réalité déjà mais je pourrais aussi éventuellement décider de tirer une des cartes qui se trouve devant moi une des cartes de fourniture et de m'attaquer peut-être aussi aux arbres d'ailleurs ça serait ça serait éventuellement plus intéressant sauf que pour les arbres il y a le pinceau en éventail et le pinceau en éventail n'est ni dans mes cartes que je vois à moi ma main ni dans les cartes qui se trouvent ici retournées alors que le pinceau pour prendre les montagnes se trouve là et que j'ai déjà possibilité d'appliquer les deux couleurs dont j'ai besoin donc quelles sont les actions que nous avons la première action c'est de tirer une carte parmi celles qui sont là devant nous ou sur le dessus du paquet si elles ne nous plaisent pas on se dit j'aurai peut-être plus de chance avec la suivante je peux faire ça et je peux faire ça trois fois si je veux les actions sont au choix c'est tout ça on peut poser une carte peinture sur la palette puisque j'ai déjà des cartes qui peuvent me servir ça tombe très bien on peut aussi nettoyer sa palette si on n'est pas content de ce qu'on a dessus mais là pour l'instant je n'ai rien dessus donc je ne vais pas le faire on peut échanger on peut changer les quatre cartes fournitures tu peux dire ou je peux dire non ces quatre là ne servent à rien j'en veux pas on les enlève on les met ailleurs et on remet quatre autres cartes à la place pour renouveler le temps donc si je voulais si je voulais le petit pinceau avec l'éventail c'est ma seule façon d'y parvenir c'est de tirer une carte qui ne s'y trouve pas mais pour pouvoir faire plus vite ça serait peut-être bien plutôt que d'en tirer une de dégager ces quatre là pour les avoir comme ça tu peux faire ta stratégie pendant ce temps là ça tombe bien j'espère qu'on n'a pas trop perdu le public pour l'instant mais il me semble qu'on y va suffisamment lentement qu'est-ce qu'ensuite on peut échanger ah oui la carte technique fourniture contre une carte technique bon là pour l'instant on a vu que je pouvais le faire mais que ça ne m'arrangeait pas du tout de le faire maintenant donc je ne vais pas perdre de temps avec ça et puis en fait je pense que c'est sur beaucoup de tableaux que c'est rentable parce que sur un ou deux tableaux les cartes techniques oui et c'est pour ça qu'il y en a si peu en réalité très probablement parce que t'as vu la différence du tas entre le quand j'ai sorti les deux tas l'épaisseur tu te doutes bien Vernon j'ai commencé à tricher un peu de mon côté je calcule ça va qu'il m'étonne guère est-ce que ça me coûtera est-ce que ça me servira sur le tableau d'après autant dire que les cartes techniques sur deux tableaux ne sont peut-être pas les plus rentables en principe si on joue vraiment pour la gaille c'est bien de cacher ses cartes et ses intentions à son adversaire pour la simple et bonne raison que l'adversaire s'il a compris que j'étais intéressé par une des cartes qui se trouve là mais que je n'ai pas encore eu le temps de la prendre peut décider de les faire toutes enlever pour avoir des nouvelles cartes qui lui l'intéresseront plus mais surtout pour m'empêcher pour m'empêcher d'arriver à mes fins donc il y a un petit côté stratégique surtout je pense que Bob Ross n'aurait pas autorisé une telle pratique mais bon bon allez il est temps et puis bien sûr une action pour peindre parce que quand on a tout c'est pas parce qu'on a tout qu'on a le droit de peindre ça fait une action supplémentaire donc ma première action je ne sais pas les cartes que tu as je vais viser je vais te laisser l'almighty mountain je vais te la laisser et je vais tenter moi je vais tenter un coup de poker c'est à dire par rapport à ce que j'ai je vais tenter la cascade avec 4 cartes et donc le pinceau numéro 2 on va tenter le coup on va voir si ça fonctionne donc ma première action va être de prendre la carte qui a du vert parce que j'ai besoin de vert et que je ne l'ai pas donc je vais prendre la carte c'est ma première action qui a le vert donc maintenant vous voyez je mets dans le bon ordre il me faut du vert j'ai du vert il me faut du bleu de Prusse j'ai du bleu de Prusse il me faut du brun Van Dijk je l'ai déjà et il me faut du blanc je pourrais prendre le blanc deuxième action qui se trouve ici mais je n'ai pas besoin du blanc en réalité puisque j'ai déjà cette carte qui me permet de faire n'importe quelle couleur et qui va donc être du blanc donc deuxième action je vais prendre ce qui me manque c'est à dire le pinceau ici qui se trouve là vous êtes tous témoins que le premier qui joue a gagné la partie parce qu'en fait j'ai de la chance j'ai de la chance j'ai de la chance et donc maintenant j'ai tout alors mais tu n'as pas de tout en réalité je ne peux là plus faire qu'une dernière action dernière action qui est de mettre une couleur sur la palette donc en réalité il ne faut pas un seul tour pour réussir c'est ça l'idée cher Ezio enfin après une heure c'est à toi de jouer oui et il faut toujours qu'il y ait deux quatre qui se trouvent ici et ça peut rebattre considérablement évidemment puisque par exemple se trouve là un éventail alors Ezio par rapport à tout ce que j'ai expliqué maintenant et je vais sévir je vais être le juge des règles aujourd'hui le juge de paix parmi mais donc trois actions il me semble d'abord lance le dé tu en as peut-être une quatrième alors mon dieu une palette ce qui signifie que tu pourras si tu le souhaites en plus de tes trois actions mettre déjà une couleur sur ta palette sans que ça m'en consomme une ça fera donc quatre actions en réalité dont l'une sera forcément de mettre une couleur sur la palette et bien je vais tout d'abord m'équiper de ceci impeccable première action merveilleux qui peut donc rester retourné j'imagine puisqu'elle l'était ou est-ce que tout le monde sait laquelle tu as prise donc voilà c'est pas gênant ok laissez-moi réfléchir c'est stratégique j'adore je pense également qu'il est rentable pour moi ah bah tu fais comme moi tu joues comme un bâtard tant que c'est dans les trucs tu prends ce que tu as de m'équiper de ces deux cartes-ci oh oui bien joué ce qui me fait mes trois actions plus de poser déjà quelque chose il me semble oui bon une fois qu'on a posé quelque chose en règle générale on sait ce que la personne vise surtout avec le pinceau avec le pinceau que tu as pris à mon avis j'ai une petite idée mais bon non disons qu'au contraire je suis bien démuni face à ce que tu m'as fait autour d'avant et que donc nous allons rester simples c'est Verdane on n'a pas de allons donc poser un petit bleu ça c'est le point supplémentaire si on joue avec le blanc pour l'instant et je pose c'est mon tour bon allez je lance le dé c'est Bob donc déjà on avance Bob d'une case on tire une nouvelle carte d'effet que je vous montre il faut bien vous montrer qu'on ne triche pas et qui est quand cette carte est révélée ah donc ça ça va être tout de suite tous les joueurs peuvent peindre mettre une une couleur sur leur palette donc on peut le faire maintenant et donc celle-ci elle est finie ah bah t'es pas en kiki non donc moi je peux jouer une de mes cartes la carte suivante sur ma palette le phtalo blue voilà nous allons jouer risqué Vernon nous attaquons oh tu as pas mis tous tes oeufs dans le même panier toi j'ai l'impression non non nous sommes sur excellent vous voyez qu'on se marre déjà alors que voilà moi j'ai passé une semaine à essayer de comprendre les règles j'ai regardé des vidéos j'ai traduit le manuel d'anglais en français et vous voyez qu'Edzio se marre déjà et voilà c'est la fonderie vernonienne ton empire ne s'écroulera Vernon et tu as fait tes trois alors ah oui donc là c'est c'est moi qui ai tiré voilà tu as tiré donc ton tour commence tes actions commencent mes actions commencent oui donc j'ai posé cette deuxième c'était ma quatrième ma quatrième action donc maintenant j'en ai j'en ai trois ça tombe très bien donc je vais mettre le brun Charles Lebrun je vais mettre maintenant mon blanc deuxième action et troisième action avec mon magnifique petit pinceau je vais jouer donc et peindre la fameuse cascade ça y est j'en suis capable je l'ai fait donc donc vous êtes témoin de sa tricherie qui commence déjà il a déjà battu Bob Ross la carte pinceau ne compte pas dans le compte j'ai utilisé une deux trois quatre couleurs donc déjà ça c'est remisé jusqu'à la fin de la partie donc je vais avancer de quatre cases pour commencer une deux trois quatre la carte pinceau ne compte pas ensuite il faut que je regarde si je suis le premier à le réaliser ah bah disons que tu es avant Bob Ross alors c'est celui d'ici et je vais donc mettre mon petit plot sur la cascade c'est à dire ici comme ça je l'ai fait en premier parce que les autres joueurs peuvent peindre les mêmes éléments sans problème en réalité et c'est pour ça que je disais que le troisième et quatrième à le faire n'aurait pas de points d'accord donc en fait on pourrait éventuellement avoir tous les deux le plus deux si on le fait avant Bob Ross par exemple ou c'est ça oui exactement parce que ça c'est un autre bonus c'est ça que j'ai eu du mal à comprendre au départ il y a ce bonus là il y a ce bonus là et il y a encore d'autres à calculer donc là j'ai deux points de plus un, deux je l'ai fait avant Bob Ross et apparemment ça rapporte ça, deux donc j'ai deux points de plus ça raccroche ok et après c'est la carte technique c'est ça je n'en ai pas utilisé donc mon compte de points s'arrête là et quand je dis que le plus difficile c'est finalement de compter les points avec tous les bonus qui sont prévus tu comprends tu comprends ce que je veux dire à ton tour donc il me semble qu'on doit remettre trois cartes exactement tu fais bien de m'y faire penser oui oui donc tu peux planifier ta stratégie à partir de ça tout de suite attention ça coûtera deux actions du fait que tu la vois inadmissible je n'ai pas dû rappeler un autre je l'ai dit inadmissible ok 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 pour l'instant Bob ne se presse pas trop il nous laisse découvrir le jeu ça va il n'avance pas trop vite on peut ne pas tirer le dé vas-y Edio s'il vous plaît alors pour la montagne le bonus Bob Ross est perdu pour toi comme pour moi je tire la carte je pourrais le faire aussi alors je la montre à ces messieurs et ne tirer personne par la queue c'est moi aussi alors lorsque cette carte est révélée tous les joueurs doivent tirer une carte fourniture du sommet du sommet du deck ça veut dire que comme c'est en plus à toi de jouer tu prends la première et que comme c'est tous les joueurs j'en prends une moi aussi parce que le résultat de ma superbe le résultat de ma superbe peinture c'est que je n'ai plus de carte oui donc tu dois te refaire un petit peu ah bah oui il faut que je m'en fasse il est trop bien ce jeu il est très 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 bon du coup me voilà avec trois actions amener et tac 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 ma foi je pense que je vais pas me priver c'est quand même ça serait quand même dommage donc ça fait deux actions voilà et je l'enchaîne non je l'enchaîne pas tu peux je pioche une carte en tant que troisième action ok voilà et pour moi vous savez Edzio ne me montre pas son deck donc je ne sais pas où il en est moi je joue franc jeu je joue transparent et tout et bon ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas mais en ayant tellement étudié le jeu je ne peux me permettre je ne peux me permettre c'est pas faux c'est pas faux bon je pense qu'on joue bien je pense qu'on est exactement dans l'ensemble des règles du jeu c'est formidable c'est inadmissible je peux tirer une carte de plus d'ici vous voyez comment le jeu est rigged parce que comme la carte est noire en réalité c'est du dessus du deck et non pas des quatre qui se trouvent au centre ok évidemment ah bah le blanc ne me sert plus à rien mais le pinceau le pinceau numéro 2 pourrait me servir donc trois actions hum superbe oui parce que t'en avais pas assez de trois il faut une quatrième c'est merveilleux première deuxième première action je tire une carte qui ne m'intéresse pas je retire deuxième action une carte qui ne m'intéresse pas et troisième action je retire j'aurais dû virer les quatre je pense pas de verre pas de verre pas de verre ça prendra plus d'un tour on a pas du tout de zone vert dans tous les autres tu peux décider de virer s'il n'y en a aucune qui t'intéresse ici tu peux décider et ça prend pas d'action d'une action une action sur les trois de virer ces quatre là pour en avoir quatre nouvelles je rappelle n'hésite pas à regarder la colonne des six actions si il y en a besoin bon commençons par jouer la main la main rappelle-moi Vernon la main c'est une action supplémentaire au choix donc t'en as quatre tu vois revire tout ça revire tout ça donc elles vont dans les fosses elles ne servent plus et on met les quatre suivantes directement et voilà rien ne t'empêche de refaire une deuxième fois virer tout de virer tout tu peux le faire t'as quatre actions t'en restes trois c'est vrai que c'est plutôt que d'essayer de piocher finalement allez hop attends attends attend Vernon attends 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 Vernon très bien très bien très bien tu me dis tu me dis je moi je sais très bien les trois je crois que je vais faire ensuite et tout je vais piquer ça et je vais ensuite voilà première action choisir de virer les autres on vire celle-ci et j'en remets quatre immédiatement il ne reste plus qu'une si jamais on arrive au bout de toute façon il suffit de rebattre les autres cartes où elles sont tirées de la pioche et puis c'est bon oh écoute Vernon moi je vais alors attention t'as fait deux actions je ne peux pas prendre les couleurs si tu prends celle-là t'as fait tes quatre actions je te souviens que t'en as quatre t'en as une de plus puisque oui c'est vrai il y a ça donc tu peux quand même la prendre mais ça veut dire qu'après tu ne peux plus rien faire néanmoins je me sens assez confortable sachant le nombre d'actions dont tu as besoin d'utiliser pour obtenir ce que tu souhaites je pense que j'ai mon temps donc il m'en reste deux les actions c'est ça que tu me dis oui ok donc je vais pouvoir prendre ceci et donc je remets tout de suite une carte là ça il faut bien y penser que je replace là pour que nos chers viewers puissent être témoins de mes cartes c'est moi que j'accepte de montrer et en dernière action du coup il serait bon de piocher une petite carte histoire de voilà parfait et ben c'est pas mal c'est pas mal tout ça alors je lance le dé j'ai le droit d'une carte supplémentaire du tas qui se trouve ici et ça me donne ceci bon alors je pourrais essayer de m'occuper maintenant de la forêt la forêt euh mais en réalité la forêt elle n'a pas de point là-bas bonus et bien non de bas puisque c'est sa dernière case en réalité c'est le problème euh la forêt n'a pas été peinte encore donc il y a un plus deux qui se trouve pardon là-bas mais à dire je peux peindre tout immédiatement les montagnes donc euh c'est ce que je vais faire ah 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 quelle donc je vais placer mon bleu phtalo euh c'est bien lui qu'il faut hein que je ne se refonte pas avec le bleu de prusse c'est bien ça ah oui c'est ça tout à fait euh le vert ici voilà et donc en fait puisque j'ai le pinceau qui va avec ce brush donc première action deuxième action et bien je vais peindre troisième action je vais peindre euh les montagnes voilà donc les montagnes alors déjà il y avait deux couleurs donc j'avance de deux cases ensuite je suis le premier me semble-t-il exact à peindre les montagnes les montagnes qui sont là donc ça me fait deux points supplémentaires et et bien il n'y a pas de bonus de Bob non euh la chill concernée autre chose et je n'ai toujours pas de carte technique donc voilà c'est tout ce que je marque comme point il y en a une petite question technique oui donc si je mets trois cartes ici et que je mets un ustensile ici une fourniture ça n'a pas d'impact c'est bon ça compte je peux utiliser je peux utiliser l'ensemble c'est pas là c'est pas une couleur ça va pas mélanger ah là de toute façon sur la palette tu ne mets que des couleurs d'accord et quand on joue la couleur ah d'accord et c'est pour ça que le pinceau il est à part c'est pour ça qu'à chaque fois je le prends à part avec les couleurs pour jouer du moment que tu l'as en ta main le pinceau c'est bon en fait un petit bob ross on est d'accord je dois piocher celle-ci et je l'avance d'une case cher viewer que vous voyez juste ici les joueurs peuvent avoir une action supplémentaire lors de leur tour et bah parfait et donc ça commence par toi et donc ça commence par moi donc là tu vas nous peindre quelque chose je le sens 4 actions ah c'est vrai que d'ailleurs pour 4 actions ça change donc commençons nous avons donc une nous avons donc euh euh nous avons donc nous avons donc oui si 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 nous avons donc deux actions oui et là c'est fait et donc est-ce que ça une action d'utiliser la broche ah bah c'est à dire que là tu peux peindre oui c'est l'action troisième action c'est donc ça sera de pain et il t'en restera une après encore c'est ça et ouais c'est ça donc moi je la mets avec j'imagine voilà et tu enlèves tout pour mettre ici et tu nous peins joyeusement la forêt la première forêt alors tu as utilisé pour la forêt trois cartes un deux trois euh est-ce que c'est sur la troisième qu'on arrive un deux trois c'est pas très oui tout à fait ensuite tu es le premier à peindre la forêt j'ai directement mis donc ça te fait deux points de suite de plus d'accord Bob Ross malheureusement il n'y a pas de bonus pour ça ça c'est une admissible la chill elle concernait autre chose et il n'y a pas de technique mais par contre mais par contre tu as commencé à combler le retard de tout à l'heure et tu as encore une action à effectuer quelle qu'elle soit une action à effectuer formidable qui se traduira sous la forme d'un prélèvement un prélèvement c'est l'heure des prélèvements voilà voilà parfait bon écoute on avance bien pour l'instant la partie s'enchaîne on y va Bob Bob va encore passer d'une case je tire la carte que je vous montre une fois ah donc il remplace la précédente voilà donc il perd son effet une fois par tour les joueurs peuvent dégager les cartes les 4 en tant qu'action gratuite oui tout à fait donc une action gratuite donc tant qu'elle reste là dessus si tu ne tires pas Bob Ross toi la prochaine fois ça veut dire que tu pourras le faire aussi alors ça probablement non mais bon ils disent toujours que c'est la carte qui est visible qui produit son effet donc elle est toujours visible donc elle produit son effet donc à ceci te reste 3 actions oui parce que je ne sais pas si je vais les je ne vais pas décider si je les enlever toutes ou pas pour l'instant tu as tout à fait raison alors bon qu'est-ce que je vais peindre maintenant je ne vais pas repeindre la même chose il faut que je peigne un autre truc maintenant eh ben il te reste j'ai fait la cascade j'ai fait les montagnes je vais peut-être tenter quand même peut-être quand même tenter la forêt peut-être quand même tenter la forêt contre que là je pars de loin quand même tu as l'outil quoi que j'ai l'outil c'est important j'ai 3 actions je vais je vais en utiliser 2 au cas où pour prendre celle-là vous en avez déjà 2 parce que celle-ci elle ne me sert pas à grand chose donc je vais la mettre ici et après il me faut prendre forcément une des couleurs qui me serait utile qui se trouve devant moi et j'ai l'impression qu'on a déjà beaucoup vu passer le verre donc je vais prendre le verre maintenant pour finir voilà quand je vous disais que ce verre non aime juste voir le monde brûler oui j'ai peut-être fait une erreur mais nous verrons bien donc une action en plus une action en plus ça fait merveilleux c'est ce qu'il me fallait donc je vais tout d'abord me munir tac 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 de réceptionner donc moi j'ai déjà fait ceci il me reste donc les montagnes et la cascade à ceci je peux donc ajouter hop je pose cette carte et je décide de peindre les montagnes ah bah voilà que donc je m'empresse de récupérer mon point de trois de deux couleurs pardon un deux plus le point de la deuxième place tout à fait tout à fait pas de bonus bobos pas de bonus chill et pas de technique ok il me reste deux actions à ceci euh un 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 donc nous avons pour la rivière nous avons donc du bleu du blanc il me manque donc un marron que je viens prélever ici tac et il me manque ce fameux verre que verne a gentiment attends 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 oh quel dommage quel dommage je vais donc gratuitement changer tout ce qu'il y a sous nos yeux il m'a enlevé il m'a enlevé les deux cartes dont j'avais besoin en dernière action stratégique mais pour tout l'espoir et le temps où il a pu les regarder et les contempler je vous rappelle chers spectateurs que vernon m'a gentiment fait le coup à quatre reprises déjà sans le savoir what à l'insulte mon plein gueule je vous rappelle que les cartes sont cachées qu'il ne peut donc vraiment pas c'est l'action des boulettes je sens je vais donc récupérer mon petit verre tranquillement pour avoir maintenant au prochain tour c'est fini les actions c'est fini c'est fini vernon les dieux sont avec moi vraiment tu as de la chance il a fait disparaître de jaune ils sont venus on est vraiment bien lotis comme pierre le célèbre pierre lotis évidemment alors le cul bordé de nouilles alors si j'ose dire donc j'ai trois actions tu as trois actions alors mes trois actions vont être évidemment de alors Vernon on ne peut pas peindre ce tour-ci de toute façon de toute façon ce que je vais faire c'est que je vais garder celle-là pour plus tard et que je vais prendre donc la troisième couleur que je n'ai pas à savoir celle-ci voilà ça c'est ma première action déjà d'une part ça c'est ma première action bon ensuite je commence ma deuxième alors attends donc tu as pris non ça tu l'as pas utilisé j'ai pris la fameuse jaune première action deuxième action je vais jouer la première couleur et deuxième action je vais placer troisième action pardon je vais placer la deuxième couleur et j'en suis là je pourrais peindre mais au tour suivant tout à fait avec deux actions le Vernon pourra bon nous voici donc arrivé à une carte supplémentaire ce n'était pas ce que je souhaitais je te la file il a regardé et ensuite j'ai retourné les cartes vous l'avez vu il les retourne j'avoue que j'ai un peu horrifié j'ai un peu horrifié il s'assure d'obtenir ce dont tu as besoin comme information le Vernon reste concentré bon bah écoutez on va pas tergiverser un, deux et trois mon tour est donc fini Vernon prêt à peindre au tour suivant prêt à peindre au tour suivant nickel je tire une carte euh qui se ou non non tout va faire avec une deuxième carte qui me permet de choisir avec un seul coup d'action en plus je place ma troisième couleur et avec ma palette et mon petit pinceau deuxième action je vais donc peindre je vais donc qu'est-ce que j'ai choisi happy little trees les petits arbres tout joyeux et donc ça me fait trois points de plus un, deux tu commences à devenir assez chill Vernon je commence à chiller je suis le deuxième très probablement à peindre les petits arbres voilà donc ça me fait un point de plus pas de bonus Bob Ross pas de bonus chill pas de bonus technique donc je reste là pour l'instant j'aime bien je vais voir ce que je vais faire avec ça c'est un peu de la triche un Bob Ross bon bah alors donc chers spectateurs quand cette carte est révélée tous les joueurs peuvent tirer une fourniture du haut du deck et bien c'est reparti la voici merci Vernon de me l'avoir retourné encore une fois Vernon qui refuse que je sois anonyme dans mes mouvements je me souviens des jamais impus tu me dirais il y a du jaune dessus je dirais je sais pas je vais donc m'empresser de terminer cette carte j'imagine quand nous avons fini tous les deux de les peindre que nous passons à la suivante avec ce tour nous avons fini tant que Bob Ross n'est pas arrivé au bout on n'a pas le droit de changer de carte ok donc peinture blanche suivie de pinceau ça va faire 4 4 cartes et oui il est temps il est temps de je fais un petit peu d'avance quand même mais voilà hop donc ça fait 5 déplacements 1 2 3 4 5 tu me rattrapes attention ça devient ça devient chaud et donc j'ai fait 2 actions ce à quoi alors ce qui est marrant aussi c'est que par exemple là tu viens de peindre et par exemple Bob arriverait au bout oui et si Bob arrive au bout même s'il nous reste des actions on peut les attendre on change la peinture et on reste et on reste au même point c'est à dire que tu restes avec les deux actions je vais continuer sur la en bas Bob accélère parce que il s'agirait de il s'agirait de te dépêcher mon Bob les deux façons de finir c'est la seule façon de finir le jeu c'est d'arriver au chill suprême le chill suprême et si Bob arrive au bout on change la carte mais tant qu'on a pas le chill on arrête pas on fait une full party aujourd'hui je prélève et attend attend parce que tu ne sais pas si tu as besoin de oui il est vrai il est vrai et je prélève ah excellent voilà alors à savoir que évidemment ces cartes là ne servent à faire que des couleurs et pas des pinceaux mais non mais non je précise justement oui oui on se resserre de tout ce qu'il faut évidemment vu que la partie dure est à suspense et dure longtemps n'hésitez pas à prendre des réserves mon cher buvez de l'eau buvez de l'eau j'hésiterai pas à faire ça même à la fin du jeu donc à toi de jouer ok Bob Ross yes on ira Bob avance encore d'un emplacement et donc une carte chill évidemment on a de moins ou moins de bonus je vous la montre lorsque cette carte est révélée tous les joueurs peuvent jouer une peinture sur leur palette et bien écoute voilà tu peux le faire et je peux le faire vous pouvez le faire vous pouvez le faire et bien et bien ma foi Vernon good enough good enough et bien je partirai donc sur sur du blanc je vais jouer je vais jouer le bleu je décide on va voir après si je l'ajoute petit bras ou pas voilà et donc j'ai mes trois actions désormais donc ma première action ce sera donc de décider que celle-ci que je l'avais déjà va être donc du vert et je vais repeindre les montagnes donc ça me fait une action et je n'ai pas je n'ai pas le pinceau donc ma deuxième action va être de virer ces quatre là d'accord pour essayer de faire apparaître ce que je veux en mettant tu n'en avais que trois tu ne pourras donc pas peindre à ce tour ah non je pourrais juste prélever celle qui m'intéresse si jamais je l'ai elle est bien là et je te souhaite grandement que je ne pioche pas Bob Ross car sinon ton projet actuel va se finir vu que nous allons changer de peinture donc santé à toi Vernon dans ton prélèvement oh non oh non allez il y a trois chances d'avoir bon je vais la prendre quand même mais bon voilà quoi c'était ma troisième et dernière action j'ai pas beau et donc juste pour l'information de Cher Viver tu as donc mis du bleu et du quoi ? du vert et du vert oui et ben c'est bien tu commences le prochain le prochain table allez 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 Bob non tu as quatre actions quatre actions bon me voilà condamné à faire quelque chose que je ne souhaitais pas voilà qui m'embête grandement de commencer quelque chose à un moment pareil je vais donc je pense tout simplement tout simplement m'équiper m'équiper comme il se doit je vais donc prélever ceci la faire remplacer hop oh oui pardon non non t'as qu'il y a pas on arrive au au fond justement tac et il me reste donc trois j'ai prélevé seulement donc il me reste trois actions ce qui va se résumer à piocher je pense je pense trois quatre hop là fais-toi plaisir voilà voilà c'est tout bon pour moi Vernon bon donc je vais par les montagnes avec donc ceci donc ça fait deux deux cas seulement je joue petit bras parce que bien sûr il n'y a plus aucun il n'y a plus aucun bonus pour l'instant donc j'ai peint donc ça me fait une action c'est ça c'est ça il m'en reste donc deux il m'en reste donc deux tu avais posé une couleur ou pas non tu l'avais fait le tour d'avant ça oui parce que j'ai pris la brosse c'était au tour d'avant ou oui c'était au tour d'avant c'est ça parce que c'est ça voilà j'ai peint alors ça ça faisait donc une action je vais mettre des choses dans ma dans ta dans ma besace je vais prendre ceci couleur supplémentaire et pinceau que je n'ai pas et je vais prendre puisque c'est ce qui est le plus compliqué pour finir un pinceau que je n'ai pas ce qui me donne trois pinceaux sur les quatre voilà pas mal pas mal pas mal bon allez s'il te plaît Bob tu peux jouer sur ta palette je peux jouer sur ma palette je suis vraiment très je suis sur ma palette plus trois actions plus trois actions alors attends on ne sera pas surtrouvé dans la situation inverse de tout à l'heure légèrement donc je me permets de prendre ceci alors attends alors attends oui 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 je prends ceci alors attends parce qu'il faut donc mélanger que je remélange et que je remette deux donc j'ai toujours un j'ai toujours un truc que je peux poser gratuitement de par de par le dé je vais donc prendre ceci que donc bon je pose de toute façon enfin l'action d'avant je vais poser celle-ci je pense tac une dernière action eh bien même mieux que ça parce que je n'ai fait qu'une seule action qui était de t'en as tiré une d'ici t'en as posé une autre mais la poser compte pas tu m'as dit que je pouvais poser une couleur sur le plat et celle-ci celle-ci elle y était déjà ok la blanche était déjà nickel autant pour moi autant pour moi non non pas de soucis autant donc je ne vais pas mourir mais les actions qui vont comporter donc de prélever ceci pour continuer les courses je ne parle pas de la suite je te dis direct moi je pense que là mon plateau ne prépare pas grand chose et 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 il me semble que oui je vais je vais m'équiper ouais alors déjà on va remplacer et on va prélever une carte je manque à tout mais de voir pas de soucis verman s'agirait de Bob Ross et verman yes Bob Ross est arrivé au bout ouais et donc nous allons changer et le faire revenir au départ nous allons changer la peinture alors qu'est-ce qu'on fait ce qu'on fait ah bah non on fait la deuxième qu'on avait ah oui tout à fait la montagne oh souvenez-vous montagne les vagues les rouleaux tropicaux hop là fantastique ça dans les encoches bob retour on reprend nos pions de couleurs qui ne sont plus ici voilà et puis pour le reste il n'y a pas de raison de changer je crois pas qu'il faut il faut tout rebattre depuis le départ en réalité puisque on garde nos pions au même endroit oui donc je suis pour continuer et on garde notre nombre d'actions donc moi je suis pour continuer dans la foule ça y est tu as tes trois tu peux partir sur tes trois actions ok alors découvrons un peu ce qu'on peut peindre donc à nouveau très facilement qu'est qu'on peut très facilement très facile pas de soucis tu t'es pas fait mal surtout j'attaqué j'attaqué qu'est-ce qui a besoin de cadmium de cadmium orange c'est ça ah c'est compliqué c'est compliqué parce que bon je sais sur quoi je vais me lancer donc je vais tirer une carte en priant c'est du brun van dyck dont justement j'avais besoin donc première action deuxième action je vais jouer l'ange et troisième action je vais jouer mon van dyck voilà ok et j'ai besoin d'un autre tour pour finaliser pour te faire des petits arbres mes petits arbres heureux des petits arbres tout happy little trees trop bien oh ainsi je peux donc poser une couleur gratuitement ce que oui 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 ce que je vais faire dès à présent Vernon 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 je me venge pour absolument tout ce qui s'est passé non il n'y a pas de compte il m'en reste trois on ne compte pas donc je m'empresse directement ou bon genre sans direct mesdames messieurs de peindre les montagnes en premier ce qui me fait donc deux couleurs plus le bonus de de ma brosse un deux trois quatre me voilà ici tac je prends immédiatement ce spot et donc tu dois avancer d'encore des cases non parce que j'ai calculé j'avais deux couleurs plus deux donc j'ai fait quatre alors deux couleurs plus deux ah c'est vrai plus deux il y a l'autre bonus tu passes devant moi pour la première fois du jeu et il me reste deux actions Vernon ouais vous avez vu oh la beau geste là un beau geste technique on avait tiré j'avais tiré une carte Bob Ross tout à l'heure quand on est arrivé à la fin à la fin du jeu non pas à la fin du jeu je ne pense pas bon on le fait pas ok c'était une des je ne pense pas oui parce que c'était la fin on changeait de truc alors ok donc c'est ce genre d'action à faire ouais tu vois ça c'est le genre de petit détail dans les règles qui n'est pas prévu qui n'est pas expliqué je pose ensuite Vernon donc et c'est bien moi il n'y a pas il n'y a pas de soucis il enchaîne et dit il enchaîne il enchaîne d'un verre et c'est à toi pas mal hein alors il me faut pour peindre les arbres il me faut du verre que je n'ai pas c'est bête hein tout ce verre qui est passé déjà déjà il faut que je lance le dé mais j'ai j'ai trois actions donc l'idée lançons le dé d'abord lançons le dé c'est Bob Ross qui avance d'une case la petite carte chill qui est je crois qu'il faut gagner quelque chose gagner un point de chill supplémentaire si je peins quelque chose avec la couleur rouge ça ne va pas être le cas ni pour toi ni pour moi donc voilà ça on peut le ranger ici quelque chose qui serait intéressant c'est que j'ai besoin du verre mais je pourrais tout de suite utiliser cette carte là n'hésite pas mais comme j'ai trois actions je vais voir si je ne peux pas tirer du verre bon je n'ai pas tiré du verre donc je décide de l'utiliser de l'utiliser deuxième action et troisième action je vais peindre les petits arbres voilà tu es donc notre premier sur la piste donc j'ai utilisé trois cartes donc une deux trois j'ai peint les arbres donc les arbres comptent je vais rajouter donc deux un deux et est-ce que les arbres rapportent quelque chose toujours pas toujours pas il y a de la discrimination avec les happy little pigs je reprends un peu d'air mais je vois l'arrivée du chill j'ai le chill en vue tu as le chill en vue Vernon un bob tant pis pour les montagnes à partir de maintenant de notes donc ne faites plus avancer bob vers l'avant juste il chill voilà donc peu importe ce qui se passe tant que la carte est là on ne pourra pas faire avancer bob d'accord mais c'est contraire parce que de toute façon quand on va tirer bob donc ça veut dire est-ce qu'il faut qu'il recule ou qu'il n'avancera plus quoi qu'il arrive bah en tout cas qu'il n'avance pas mais la prochaine fois qu'on tire une carte on va bah peut-être qu'il n'avancera pas juste la prochaine fois qu'on qu'on fait ceci c'est-à-dire qu'on tirera une carte mais qu'on ne le fera pas avancer sur ce petit il faudra y penser compte sur moi compte sur moi compte sur moi ça trois actions ça va peindre je sens que ça va peindre ça va peindre un petit peu ça va peindre là je sors à la brosse moi je suis un peintre je suis un peintre je paye qu'est-ce que je fais dans la vie moi je paye ouais quand on a je paye bon il chante en plus alors des concerts à 10 chers fermés ah oui surtout donc donc j'ai pris cette carte j'ai posé le bleu et je décide de peindre ce qui fait mes trois actions et ce qui me fait donc quatre couleurs oh oui beau plus deux de premier plus un de bob ross il fait sept oh un deux trois quatre cinq six sept la fin de partie se dessine la fin de partie se dessine nous voici dans les dans la roche de fin vu ma réserve innombrable de de cartes je sens que je sens que la fin la fin est proche ah mais si mais je peux pas je peux parler un truc en fait il est vrai que je pourrais pas le faire pendant ce tour là c'est ça c'est ça l'embêtant bah je vais lancer le dé non je peux pas sauf si j'ai l'acte droit à la main et une action psychologique supplémentaire j'ai pas le j'ai pas le elles sont pas sur le elles sont pas dessus c'est vrai faut les poser ah oui bon alors bon on n'avance pas on n'avance pas mais on sort une belle carte que je montre je sais pas si les gens la verront mais en tout cas je voudrais montrer une fois par tour les joueurs peuvent ah bah c'est une nouvelle fois c'est virer les quatre cartes gratuitement très très bien bon moi je le souhaite pas je le souhaite pas mais il y a marqué les joueurs donc ça veut dire que par exemple c'est vrai qu'ils sortent tous les deux bon là c'est à moi de jouer mais moi je vais pas le faire mais si toi tu souhaites le faire ensuite tu pourrais le faire par exemple puisque c'est play je sais pas si ça veut dire sous-entendu c'est celui seulement qui joue à ce moment là ou tous les joueurs peuvent le faire tous les joueurs mais pour moi c'est ce que je comprends les joueurs peuvent donc c'est je pense alors première action je prends cette carte là deuxième action je joue le bleu et troisième action je joue le blanc toujours dans le but de réaliser les montagnes et mon tour est déjà fini ton tour est fini Vernon et je remets vite la carte suivante et Vernon c'est entre nous mais je te conseille de très vite remonter la porte grâce à ceci une petite carte mais ça suffit je prélève ensuite je m'en assure quand même histoire de bon allez je la prends si regarde sa canne flush tu sais je décide donc également de poser ceci et puis vu qu'il me reste un point je décide également de poser ceci il fait la cascade il refait peut-être la cascade et puis Vernon je te conseille de jouer très rapidement car il me faut 4 points pour être chill et gagner la partie et bien au tour prochain bon alors je suis fichu là je crois mais bon je tente tout pour le tout je tente rien parce que j'aurai pas le temps j'aurai pas le temps de faire alors je prends mes deux couleurs et je vais donc peindre à nouveau des Almighty Mountains voilà donc ça me fait deux points supplémentaires au niveau des montagnes je suis donc le deuxième à faire donc ça me fait un point de plus oh l'égalité ce qui nous fait faussement si près de la fin arriver à l'égalité c'est serré donc ça c'est vraiment c'est vraiment nickel regardez-moi ça est-ce qu'il y a un bonus montagne non je suis sûr que Bob est dessus en plus et je n'ai pas d'autre je n'ai pas d'autre bonus c'est pour moi l'aventure s'arrête le conseil le conseil alors on a quand même le petit plaisir d'avoir un Bob pour la fin un Bob pour la fin et Bob à nouveau ne bougera pas il chill et il a raison il a raison car nous le rejoignons dans le chill et ainsi je sors une couleur bleue de mon choix et je sors ma meilleure première brush pour effectuer un 4 points et d'ailleurs vu que je l'ai déjà peint est-ce qu'on remet et ben tu es le deuxième alpin à nouveau et donc non seulement je suis chill 1, 2, 3, 4 mais je suis au-delà du chill tu es méga chill bravo Edio bravo Edio bien joué Vernon vraiment bien joué pour avoir explosé et empêché de jouer toute la première peinture comme quoi pour avoir étudié scrupuleusement toutes les règles je l'ai pris par coeur pendant une semaine je n'ai pas été capable d'avoir le QI nécessaire pour trouver le moyen de tricher logiquement et de gagner cette partie comme quoi vous voyez tout arrive mais un petit jeu très très plaisant et ben franchement quelles sont tes impressions pour finir je ne savais pas à quoi m'attendre certains diraient je ne m'attendais à rien j'ai quand même été déçu tu as plongé dans l'inconnu tu as plongé dans la cascade dans la rivière surtout le fait d'avoir cette double possibilité à chaque carte bon quelques concepts qu'on n'a pas utilisé parce que je pense qu'il faudrait quand même être soit beaucoup plus soit avoir peut-être 4 maps à jouer pour que ce soit rentable en fait tout simplement parce que alors chose que je n'avais pas compris ça aurait déjà été rentable parce que du coup on pouvait prendre deux fois les mêmes choses donc en fait dès le début j'aurais pu économiser je pense 2-3 cartes en prenant oui parce qu'une fois qu'on a la carte par exemple si on avait gagné la carte jaune ça veut dire qu'à chaque fois que tu avais besoin d'un jaune tu n'avais pas besoin d'attendre de la prendre ou de la tirer et ça te gagnait aussi un tour de le placer etc donc en fait oui on aurait largement dû utiliser plus cette mécanique de jeu mais il fallait avoir deux quand même de chaque dans sa manche ce qui Vernon sans vouloir flex c'était le cas pour à peu près tout ce qui se passe c'est un souvient c'est un souvient des deux jaunes il y avait moyen d'arriver ça rapportait surtout déjà ça gagnait du temps et ça rapportait à chaque fois qu'on l'utilisait des points supplémentaires ce qui fait que la partie en fait aura été beaucoup plus rapide dès le départ aller les chercher en fait était potentiellement une super idée et du coup il y en a d'autres il y a toutes les cartes qui sont représentées là dessus forcément forcément et si le paquet est beaucoup plus mince beaucoup moins épais c'est parce qu'évidemment vu qu'il faut qu'on en ait au moins deux pour les changer contre une et qu'il y en a beaucoup plus de deux par exemple à la couleur orange il y en a au moins 4 ou 5 dans le paquet donc c'est pour ça que le paquet des fournitures est beaucoup plus épais alors que là il y a une seule carte technique qui représente à chaque fois petit hommage à la couleur rouge que j'avais par 4 dans la première partie elle nous a pas j'avoue qu'elle nous a pas j'ai commencé avec uniquement de la carte donc j'étais vraiment prêt à échanger il y avait un partage qui s'est fait contrairement à Vernon qui avait directement des couleurs du choix oui j'ai été très favorisé par le sort je dois le reconnaître ce qu'on peut dire c'est que l'utilisation des techniques quand on joue à 3 ou 4 ça doit permettre de réduire le temps de jeu pour le coup parce que quand tu l'utilises tu vas quand même plus vite et là on a vu le temps que ça nous a pris quand même de faire une partie c'est bête mais quand tu as déjà une couleur ça économise environ 4 ou 5 actions sur tout ce qu'on apprend d'avoir le jaune donc on arrive c'est à dire au moins à un tour voire deux tours exact donc sur l'ensemble du jeu c'est considérable parce que c'est pareil pour les la fourniture en théorie la chose la plus difficile à obtenir et à garder en fait comme il y a aussi une couleur dont on peut avoir besoin c'est en même temps il n'y en a pas beaucoup de différents il y a 4 pinceaux différents il y a le large le moins large le encore moins large l'éventail et la la truelle le couteau c'est vrai qu'il appelle ça le couteau la truelle de Lisbonne et voilà et écoute vraiment très très plaisant parce que donc il y a bien comme on l'avait pressenti une petite dimension stratégique à la fois pour penser au tour suivant pour penser au deuxième tableau qui intervient en cours de partie et pour penser à ce que l'adversaire a choisi et lui couper l'herbe sous le pied parce que nous avons été plutôt gentils l'un envers l'autre oui on a joué chill oui c'est clair mais c'est vrai qu'à chaque fois on pouvait calculer de par ce que l'adversaire avait déjà posé ce qui était le fait que tu puisses en une action virer les 4 cartes dont pourrait avoir besoin ton adversaire au tour suivant déjà rien que ça ça peut être un avantage surtout avec le plaisir de revoir 4 nouvelles cartes dont il se moque éperdument à parler ça serait merveilleux vive le rouge ça a beaucoup servi et bien Ezio merci infiniment de ta participation et bien Vernon un plaisir encore merci de m'avoir fait découvrir ce jeu pas déçu du tout et bien écoutez les gars si ça vous a plu on va vous faire un beau petit montage histoire que tout soit bien visible que vous puissiez suivre au mieux tout ça il n'y aura rien à couper particulièrement en fait de la phase de jeu parce que tout s'est déroulé sans accroc on ne sait pas on ne sait pas au revoir ciao au revoir – Sous-titrage FR 2021